Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie grandiose marquant le 236e anniversaire de l'indépendance des Etats-Unis d'Amérique. Après l'exécution des hymnes nationaux, Congolais et Américains, l'hôte du jour, l'ambassadeur James N. Twittell, à travers son mot de circonstance, souhaite la bienvenue à ses invités et circonscrit l'événement. Occasion également pour lui de saluer le partenariat existant entre la République démocratique du Congo et les Etats-Unis, avec un accent particulier sur la protection de l'environnement pour préserver l'écosystème. D'où l'engagement des Etats-Unis à appuyer toutes les initiatives brisent dans ce sens. La situation sécuritaire à l'Est, l'amélioration du climat des affaires, la lutte contre les antivaleurs ont été aussi épinglées. Et pour sceller cette coopération bilatérale, l'ambassadeur James N. Twittell a invité ses convives à lever un toast. Et c'était parti pour la fête. Quelques personnalités livrent leurs impressions. Les relations entre la République démocratique du Congo et les Etats-Unis, ce sont des relations de longue date. Et je ne peux que souhaiter un avenir adieu à ce pays ami. Et surtout au moment où, vous savez, il y a eu une initiative qui a été la promotion de la loi Doc Frank. Cette loi qui concerne les pays, l'interdiction aux pays qui utilisent les minerais de sang de pouvoir les exporter. Et je crois que je suis sensible à cet effort qui est fait par les Etats-Unis, surtout à ce moment-ci où nous sommes confrontés à ces problèmes de l'Est, qui ont pour fondement d'ailleurs l'exploitation illicite des mineurs. L'indépendance des Etats-Unis a été un très grand moment. Depuis cette indépendance, les droits de l'homme ont été inscrits en lettres d'or. Et nous estimons que c'est une très grande journée. Nous remercions l'ambassade des Etats-Unis pour nous avoir appris cette grande journée et surtout pour nous avoir donné l'occasion de nous l'accorder. Merci.